Oui, c'est certainement que j'ai l'impression que depuis la semaine passée, on a un promoteur du nom de Damka qui a été créé depuis un camion et un conteneur pour l'exploitation. Donc on a été surpris, on s'est rapprochés aussi de la mairie de HLM. On a appelé le premier adjoint au maire, M. Seïdi, pour l'aider exactement ce qui se passe, pourquoi nous avons mis le maire HLM comme un magasin. Il m'a fait comprendre qu'ils n'ont rien donné et donc ils n'étaient pas au courant. Mais le jour où ils n'étaient pas, le week-end passé, ils ont sommé le gars, M. Damka, et qu'ils ont quitté les lieux et les bagages et tous les conteneurs. Donc on a constaté qu'ils n'étaient pas à 18 heures. Mais on a vu qu'on a vu qu'on a vu qu'ils ont été en train de travailler et qu'ils ne sont pas à l'aider. Mais ce n'est pas normal. C'est qu'une institution, même si elle n'est pas à l'aider, c'est qu'une institution de la maire, même si elle n'est pas à l'aider. Mais c'est l'institution de la commune. Parce que ce qui est la maire, la population, elle est là, qui est actuellement, elle est là. Donc elle est là, qui est supplémentaire à la population. C'est anormal. Et nous, on avait su devant le maire, le pape sec. Je lui ai dit que la maire a un contentieux entre la maire et le promoteur qui a un tabac. Donc il ne faut pas être contentieux avec un promoteur. Si elle a un tabac, elle a un tabac, elle a un autre promoteur qui est utilisé à un entrepôt. Le même promoteur c'est illégal. Donc HLM, le malheur, a fait finalement la maire, nous, il y a une population. La maire est là. Parce qu'on ne comprend plus. D'ailleurs, il n'y a pas de pavage. Il n'y a pas de marché à HLM. Pendant trois ans, de 2007 à 2019. Il a fait six fois. Il devait faire des pavés. Il y a 3600 mètres carrés. Il a fait avec de très mauvaises qualités. D'ailleurs, il n'y a pas de pavage. Normalement, il y a des cultures qui ont fait des défauts. Six ans, trois, six fois. Il nous revient le même promoteur avec la complicité de la mairie. Ils ont utilisé notre mairie comme entrepôt d'emportage. Mais c'est irrespectueux à la population des HLM. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, on est venu avec pas mal de membres du groupe de HLM commune et un conseiller de la commune. Il y a tant d'autres conseillers qui nous devraient faire des contre-temps. Mais c'est ce que c'est HLM, la mairie, nous avons donné la population. Ils nous peuvent chaque fois, chaque fois, c'est la même chose. Qu'on s'approche. C'est un père sec, un cédé, un père de la maison. Quiconque n'était pas au courant. Qui ose, moi-même, venir à la mairie, dans la mairie, dans les conteneurs et dans les camions, faire un travail et n'a pas d'autorisation à la mairie. Tu sais, à qui se fier actuellement, ça veut dire qu'il y a HLM. Mais c'est la question, ça veut dire que la mairie n'a pas d'autorisation. C'est ça le problème. Il y a des institutions, il y a des bâtiments. Il y a des gardiens. Il y a des gardiens. Il y a des pavages municipales. Il y a des dépouilles municipales. Il y a des voitures enlevées sur le trottoir. C'est le fourrière en bien. Donc, quel est le problème ? Il ne faut pas le faire, il faut le garder. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, il faut le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire dans les règles de l'art. Mais, mais, il y a un grand mais. C'est comme si c'était Damke qui est le maire des HLM. Parce que Damke ose tout faire dans cette commune-là. Il ne faut pas le faire. Il faut prendre des marchés. Il ne faut pas le faire dans les règles de l'art. Il faut demander pour nous donner des sentiers. Il faut pas le faire. Il faut utiliser les mêmes sentiers pour lui utiliser son business. Il a le droit de faire l'exploitation du rue. Il a les autorisations de l'administration sédégalienne. C'est son propre droit. Mais, il a lui dit un magasin de faire le business et de la maire. Et qu'on demande solennellement aux maires des HLM. Il faut le faire pour l'intérêt de la population des HLM, pour l'intérêt de tout le monde. Je vous remercie. C'est ce qu'on appelle la population. Comme le coordonnateur dit. C'est ce qu'on appelle la maire. Quand on va à la source, la maire, comme d'habitude, n'a pas le droit. Mais, ce qui est le plus important, c'est que personne n'a pas le droit. On a vu l'élevation des murs. On a vu des conteneurs ici. En ce moment, on a loué une mairie qui a pris presque 1,5 millions. On a loué encore des commissariats. Et si on l'a regardé, il y a beaucoup de choses. C'est ce qui est le plus important. Donc, si on l'a dit, on l'a dit qu'on a été intéressé. Parce qu'en 2017, on l'a dit aussi, on ne l'a dit pas. Je suis venu ici. On ne respecte pas le contrat. Les conseillers municipaux, on l'a dit. On l'a dit que les 7 personnes ont été blessés. Et quand on l'a dit, on l'a dit. Pour le moment, mon conseiller et le ministre de Pauilly, on l'a dit à ce que nous prenions leurs responsabilités. Parce qu'il y a une autre information. Si on l'a dit, on l'a dit à la fin de la terre. Le même promoteur, on l'a dit à un centre commercial R2. pour qu'on l'a dit à la fin de la campagne. Le même promoteur, en 2017, est-ce qu'on l'a dit à Pavadji. On l'a dit à Pavadji. Les conseillers municipaux prennent leurs responsabilités. Dans mon sens, on l'a dit à Pavadji. Quand on l'a dit à Pavadji, on l'a dit à délibérer. On l'a dit à Pavadji. Et ils n'ont pas le contrat. Le contrat n'est pas le fait de parler à propos de la question. Ce qu'on l'a dit à la fois. Après, on l'a dit au conseil municipal. On l'a dit à Pala et comment on se renacker. L'a dit comme sauf et je ne sais pas. Et que je n'ai pas de l'a dit que ça vousoque jamais. A Pavadji, je ne sais pas. On ne peut pas dire que la population de HLM est d'accord pour le foire en ces périodes de Covid-19. Parce que tout le monde sait que les cas communautaires sont ici. HLM est un lieu de rencontre où ils sont fréquentés. Les gestes barrières ne sont pas respectés là-bas. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501